Alors que la saison 2D Euphoria vient de s'achever, découvrez les premières infos sur la saison 3 de la série HBO portée par Zendaya. Avec une saison 2 encore plus regardée, commentée et rejouée jusqu'à son final explosif, Euphoria fait les beaux jours de HBO. A tel point que la série portée par Zendaya est devenue la seconde série la plus visionnée de la chaîne câblée après Game of Thrones selon Variety et la série la plus tweetée des années 2020 selon Collider. Une saison 3 évidente pour une série qui casse tous les records sans surprise, HBO a donc renouvelé Euphoria pour une saison 3. Les dirigeants de la chaîne câblée sont très satisfaits de la série et Francesca Orsi, vice-présidente exécutive de la programmation de HBO, n'a pas manqué de le faire savoir via un communiqué, Sam, Zendaya et toute la distribution et l'équipe des Euphoria ont porté la saison 2 à des sommets extraordinaires, défiant les conventions et la forme narrative, tout en gardant son cœur. Nous ne pourrions pas être plus honorés de travailler avec cette équipe douée et extrêmement talentueuse ou plus excitée de poursuivre notre voyage avec eux dans la saison 3. C'est sur les réseaux sociaux que la nouvelle du renouvellement des Euphoria a été diffusée, avec en fond l'aune des sons engoutant de labrin, en charge de la musique de la série quand sera diffusée la saison 3. HBO n'a pas encore dévoilé de date officielle pour la saison 3 d'Euphoria mais compte tenu de l'attente entre les deux premières saisons, il faudra s'armer de patience avant de découvrir la nouvelle salve d'épisode. La première saison s'est terminée à l'été 2019 et la deuxième saison vient de se conclure, fin février 2022. Même s'il faut prendre en compte le fait que la deuxième saison a été retardée à cause de la pandémie, il ne faut pas espérer voir la saison 3 avant fin 2023 voire même début 2024. Comme le rappelle Decider, une saison d'Euphoria est longue à produire, il a d'ailleurs fallu 7 mois pour mettre en boîte la saison 2. Enfin, l'agenda très chargé de Zendaya est un facteur important. L'actrice sera déjà prise par le tournage de Dune, partie 2 dès cet été. Et elle est annoncée dans pas moins de 3 projets d'envergure, un biopic sur Ronnie Spector, Challenger de Luca Guadagnino et Megalopolis de Francis Ford Popo, qui sera de retour dans la saison 3. Même si rien n'a été officiellement confirmé, on peut supposer que le casting principal, à savoir Zendaya, Rue, Hunter Schafer, Jules, Sidney Sweeney, Cassie, Alexa Demi, Maddy, Maudapato, Lexi, Jacob Elordi, Nat, Stormree, Dia, et Nika King, Leslie, sera de retour. Le petit nouveau Dominique Fay, Elliot, devrait aussi être de la partie. Eric Dane, dont le personnage cal a été dénoncé à la police par son fils Nat, a confirmé son retour à Variety et tease un arc de rédemption pour son personnage. L'avenir est plus incertain pour Angus Cloud, dont le personnage Fesco a été blessé et arrêté par le S.W.A.T., après la mort de son frère H.Tray, Jabon Walton. Ce dernier espère aussi revenir dans la saison 3 de Foria, puisque son cadavre n'a pas été montré à l'écran, comme il l'expliquait à Variety, il y a certainement de l'espoir pour H.Tray d'être encore en vie. Parce que s'il y a quelqu'un qui pourrait prendre une balle dans la série, c'est bien lui. C'est un dur à cuire. Il ne joue pas. Je crois qu'il a une chance d'être là dans la saison 3. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada